Alors voici ce que je viens de mettre sur mon mur, sur Facebook, j'ai écrit « Merci d'apprendre à vos enfants de ne pas s'en prendre aux plus faibles et surtout que les garçons ne doivent pas taper une fille ». Et j'ai rajouté « Ah aussi, merci de montrer un bon exemple à vos enfants ». Donc ça, je l'ai mis en public, donc tout le monde peut le voir. Pourquoi ? Parce que là, il y a une maman, sa petite fille, elle est victime d'intimidation dans le bus, continuellement par les mêmes trois garçons depuis que nous avons déménagé. C'est bon, bref. C'est la troisième fois qu'elle souffre de violence physique en quatre mois. Là, ils lui ont brûlé sa bouteille d'eau et s'en sont servies pour la frapper à la tête. Ils l'ont insultée et lui ont dit qu'elle est laide et stupide. Alors, les deux premières fois, on m'a dit que des caméras avaient été installées, que la scène était visionnée par le département de transport scolaire et le principal et que des sanctions allaient être prises. Ça n'a jamais été le cas. Donc déjà, ils mentent là-dessus, ils ont menti, ça n'a jamais été le cas. Donc pareil, elle a recontacté le département de transport et là, toujours pareil, un mensonge parce qu'ils n'ont pas fait d'action alors qu'ils auraient dû en faire. Donc la petite, elle a neuf ans et c'est des garçons de CM1 et de CM2 qui lui fassent vivre ça. Alors, elle dit à Marc, elle dit enseignez à vos enfants à ne pas frapper les femmes. Trop, c'est trop. C'est la raison pour laquelle nous voyons tant de jeunes filles se suicider. Elles sont intimidées. Alors, apparemment, les menaces ont enfin porté leurs fruits car la police locale s'est saisie de l'affaire et met tout en œuvre pour aider la fille d'aimer. Mais vous voyez, il faut passer par là, quoi, mais c'est grave, hein. Son message était à l'origine uniquement dédié à ses amis Facebook. Alors, au début, c'était uniquement pour ça et puis après, elle a fait ce qu'il fallait parce que ça allait, ça va trop loin, quoi. Voilà, les enfants, ils souffrent trop psychologiquement. Psychologiquement, sans compter que, voilà, recevoir des coups, tout ça par d'autres enfants, voilà, ça ne se fait pas, quoi. Donc, pour les enfants, ça n'arrive pas dans des cas extrêmement graves, c'est ce que je dis. Les enfants, les parents, vous donnez, essayez de donner un bon exemple aux enfants. C'est pas en vous volant dessus, vous, les parents, le papa et la maman, que vous allez montrer l'exemple à vos enfants, hein. Le père de famille qui tabasse sa femme, ou les enfants, vous croyez que vous montrez un exemple à vos enfants ? Puis, il y en a beaucoup, hein. Il y en a même trop. Donc, moi, je suis, voilà, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, il faut éduquer les enfants à ne pas s'en prendre au plus faible que soi, que ce soit garçon ou fille. Et il faut apprendre aux garçons à ne pas taper une fille. On ne lève pas la main sur une femme. Après, il y a des cas rares, comme ça existe, il y a des femmes qui battent leur mari. Eh oui, ça existe malheureusement. Alors, moi, là-dessus, je ne suis pas très calée là-dessus, hein, mais voilà, je veux dire que des femmes comme ça aussi, je ne sais pas, il y a un problème. Faites-vous aider, quoi. Faites-vous vraiment aider. Alors, la maman, ben, du coup, ben, elle a bien fait de faire ce qu'il fallait. Moi, ce qui m'énerve, ce sont les gens-là qui disent qu'ils vont faire plein de choses, etc., et qu'ils ne l'ont jamais fait. Ils ne mettent même pas les caméras. Ils disent qu'ils vont mettre les caméras, qu'ils visionnent tout ce qui s'est passé et tout. En même temps, c'est entièrement faux. Donc, ça aussi, c'est quand même grave ce qu'il faut de dire des mensonges pareils. Voyons son compte à la maman. Ah, désolée, ce contenu n'est pas disponible actuellement. Bon, moi, je n'ai pas accès. Donc, peut-être qu'elle a mis en privé ou elle a enlevé. Je ne pense pas, non. Ah, ben, non, si la police a pris les choses en main, peut-être qu'elle a enlevé. Ouais, elle a dû l'enlever, alors. Mais bon, ça passe quand même sur Facebook et voilà. Et moi, je suis vraiment triste, quoi. Bon, voilà. À vous aussi de faire votre travail de votre côté en tant que parent. bon. Merci. Bon. Bon.